Hum, pourquoi cette application de lampe de poche veut avoir accès à mon GPS? Aujourd'hui, on va analyser le code et la sécurité d'une application mobile grâce à APK Extractor et MobFS. Avant de passer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques secondes pour te remercier, te remercier pour ton écoute, te remercier pour ton like, te remercier pour ton commentaire, pour ton partage. Et si ce n'est déjà fait, je t'invite à cliquer sur le gros bouton rouge écrit « S'abonner » ainsi que sur la cloche de sorte d'être avisé à la sortie de chacune des prochaines vidéos sur la chaîne. Pourquoi voudrais-je analyser le code ou la sécurité d'une application? Je vois quelques scénarios possibles, je vais en décrire quelques-uns. Si jamais tu en as d'autres en tête, je t'invite à le mettre dans les commentaires, peut-être que nous le traiterons dans une prochaine vidéo. Le premier scénario que je vois, c'est j'ajoute un nouvel objet qui est connecté et ça vient avec une application peut-être un petit peu suspecte qui me demande des drôles de permission et je veux savoir qu'est-ce que cette application-là fait réellement. Donc, ça pourrait être un scénario dans lequel je voudrais analyser le code. Un autre que je peux voir, c'est dans un cas de forensics, savoir qu'est-ce que l'application peut-être trouver des corrélations entre cette application-là et d'autres applications de sorte à peut-être relier des trucs ensemble ou trouver du code malveillant, faire une analyse de malware, voir que cette application-là est malveillante. Et le troisième scénario que je vois dans mon cas, comme je veux devenir un web application pen tester, donc un tester de pénétration d'application, ça serait d'aller trouver c'est quoi les API, c'est quoi les endpoints des API et peut-être essayer de voir est-ce que c'est mal configuré, est-ce que je suis capable par l'API directement, est-ce que je suis capable de faire des fonctions que je ne suis pas capable avec l'application et peut-être même réussir à gagner des accès que je ne devrais pas avoir le droit par l'entremise des API. La première étape consiste à télécharger le code source de notre application mobile. Dans notre cas, on va utiliser APK Extractor qui est une application Android qui nous permet de télécharger le code source de l'application et de l'envoyer sur un support tel que Google Drive ou Dropbox dans notre cas. Cela dit, on l'a fait sur Android, c'est quand même possible de le faire sur iOS avec certaines passe-passe, peut-être que ça sera dans une vidéo future où on le fera sur iOS plutôt que sur Android. Donc, on a téléchargé notre APK sur notre ordinateur et à partir de là, on va utiliser un logiciel qui s'appelle MobFS pour Mobile Security ou SF. Moi, je pense que je n'arrête pas de le dire à l'envers. C'est MobSF pour Mobile Security Framework qui, lui, va faire une analyse automatique du code source de cette application. Sachez que c'est possible de l'installer en local pour des questions de le tester rapidement. Il y a aussi une version qui s'appelle MobSF.live où tu peux téléverser directement sur Internet le fichier source de ton application et voir les résultats. Cela dit, il semble manquer quelques fonctionnalités. Je ne sais pas si c'est parce que l'application ne le supportait pas ou si c'est parce que c'est en ligne. Évidemment, on va définitivement faire une autre vidéo. C'est un outil que je vais me reserver. Donc, je vais l'installer en local et l'utiliser en local. Quand on arrive sur MobSF, on téléverse tout simplement notre fichier source, notre fichier APK sur le site et lui part un certain processus qui fait une analyse. Et à partir de là, on a accès à un rapport statique. Donc, tout ce qu'il y a trouvé. Et on peut aussi utiliser une fonction qui est le rapport dynamique. Dans notre cas, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si c'est l'application qu'on a utilisée qui ne fonctionnait pas ou si c'est parce que je n'ai pas installé la version locale sur mon ordinateur et que j'avais besoin de d'autres trucs. Dans la version dynamique, en gros, on a un émulateur de téléphone à partir duquel on peut appuyer, faire des opérations et voir le code que ça génère automatiquement au lieu que ça soit comme un système d'automatisation. Ça semble très, très, très prometteur et intéressant et ça sera probablement le sujet d'une prochaine vidéo. Quand on rentre dans le Static Report, on a une multitude d'informations. Le fichier, ses hash. Il y a même une possibilité de le comparer. Donc, voir est-ce qu'il a été modifié. On pourrait utiliser deux applications, voir si l'application a été modifiée entre temps. Faire un file compare, donc voir les différences entre les différentes versions. On a son format, son size. On a plusieurs informations. Ensuite, quand on arrive dans le dashboard, on peut voir les activités, qu'est-ce que ça fait, les services qu'elle s'utilise, les receivers et les providers. Donc, ça, c'est tout ce qui est à l'interne avec le téléphone, ce qui arrive. Ensuite, on peut tout simplement aller voir le code décompiler. Donc, ça fait une décompilation du code. Bien sûr, ça donne un code qui est quand même étrange dans le sens qu'on n'a pas les noms de variables originales. Donc, ça va souvent s'appeler genre A23F. Mais ça peut quand même nous donner un indice de où ça s'en va avec ça. Et bien sûr, on peut faire du reverse engineering pour trouver comment que ça fonctionne. Ce qui peut être un autre scénario. Si tu es un développeur et que tu veux comprendre comment que telle application a fait pour faire telle opération, ça peut définitivement être une bonne façon d'apprendre et non de plagier. On s'entend. Ensuite, on a les certificats et on a une série de permissions qui sont demandées par l'application. Ça va nous dire si c'est normal, si c'est dangereux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec un commentaire. Ensuite, ça nous dit toutes les API qui sont utilisées. Et là, quand on parle d'API, on ne parle pas d'API externe. C'est à l'interne, le téléphone a des API pour, disons, accéder le GPS. C'est pour faciliter le développement et le multi-hardware. Donc, parce qu'il n'y a pas tous les téléphones qui sont pareils. Mais si tu utilises, mettons, l'API pour accéder les coordonnées du GPS, bien, ça permet de faire une abstraction du code. Donc, on peut voir toutes les API qui sont appelées. Par la suite, on peut voir qu'est-ce qui est Browseable. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Donc, les fichiers qui sont possiblement ouverts. On a une section Network Security, s'il voit des feuilles de sécurité sur le réseau ou qu'est-ce qui se passe sur le réseau en tant que tel. Ensuite, on a une analyse complète de qu'est-ce que lui pense qui pourrait être dangereux dans cette application-là. Dans la section Code Analysis, lui va nous donner s'il y a même des vulnérabilités. Donc, il va nous donner des erreurs, des choses à vérifier qui pourraient être dangereux. Donc, si tu es un développeur, c'est ton application. Je t'invite fortement à l'envoyer là-dessus et à regarder le rapport. Il nous donne bien sûr toutes les Shirl Libraries. C'est beaucoup d'informations. C'est peut-être moins ce qui nous intéresse. Il y a aussi une section MeApp Analysis qui est un standard national d'information. Bref, vous pourrez aller lire là-dessus, comme vous allez voir dans cette vidéo-là, tout ce qu'on trouve est sujet à faire une autre vidéo, une autre capsule, beaucoup d'analyse. Il nous montre aussi le APK ID Analysis, donc anti-VM code, si ça utilise le fingerprint, le manufacturer check, tag check. Donc, ça check tout ce qui est le côté sécurité de l'application qui nous intéresse peut-être un peu moins. On peut voir aussi les serveurs qui sont utilisés, les localisations des serveurs externes qui sont utilisés pour l'application parce que souvent, une application ne roule pas simplement sur votre téléphone, mais roule aussi une partie du code sur les applications des serveurs lointains. Ensuite, ça nous donne tous les domaines où cette application-là utilise, donc les serveurs externes, que ce soit Google, que ce soit Firebase, toutes les dépendances externes qu'ils utilisent le réseau, ce qui peut nous permettre de découvrir, supposons, qu'ils nous trackent avec notre pixel Facebook, qu'ils vont, supposons, utiliser Snapchat, qu'ils vont utiliser plusieurs trucs. Et aussi, ce qui est cool, c'est que certains API vont te donner un nom de domaine à toi. Donc, on fait un petit peu de la découvrabilité d'informations, on fait du Recon comme on a fait d'une vidéo précédente, en sachant, supposons que, bien, ça s'appelle, je ne sais pas, anc.firebase.io, c'est là qu'il y a leur home route sur Firebase. Donc, ça peut nous donner beaucoup d'informations, beaucoup trop d'informations sur qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Ensuite, on peut voir les URL qui ont été appelées dans le test automatisé par l'application, parce que parfois, l'application va tout simplement t'afficher une page web qui est ailleurs. Donc, on peut voir toutes les API, toutes les URL, les API qui ont été appelées, ce qui est vraiment quelque chose d'intéressant. Et on voit aussi par quels moyens, par quels fichiers ça a été appelé. Et ensuite, on a Firebase, Firebase Database. Donc, ça nous dit que l'application parle à une base de données Firebase, ce qui peut nous donner un petit edge, si, mettons, on voudrait s'attaquer à la base de données. On a la connaissance de où c'est. Si le email est disponible, on peut trouver le email du développeur dans l'application. Ensuite, on a la liste des trackers qui sont utilisés dans l'application, ce qui peut faire peur parfois, parce que comme je disais en joke avec l'application de lampe de poche, mais pourquoi que la lampe de poche voudrait vraiment me tracker? Je pense que ça reste louche un petit peu. Ensuite, on a tous les strings qui est un petit peu plate. C'est tout le texte qui est affiché dans notre application, que ce soit les noms de boutons, les noms de menus, les erreurs, tout ce qui se passe. Donc, c'est peut-être pas... Il y a peut-être quelques pépites là-dedans comme des URL qui pourraient être appelées, des URL d'API. Mais ce que nous, on cherche à savoir, c'est sûr qu'on peut les trouver dans les strings, mais MobSF fait déjà une partie de la job pour nous. Ce n'est certainement pas parfait. On a place à amélioration. Mais MobSF nous fournit automatiquement qu'est-ce qu'il pense être du possible hard-coded secrets. Donc, c'est les logins, les informations de connexion aux API qui seraient directement hard-codés dans l'application. Avec ça, on pourrait tout simplement les essayer directement sur les API et voir s'il y a plus de permissions que l'application en donne. Donc, c'est possible que, je ne sais pas, j'ai un API de base de données et que quand je passe par l'application, bien, ça restrique... L'application restrique à mon utilisateur, mais peut-être que si j'essaye l'API directement, je pourrais avoir accès à des informations de d'autres utilisateurs. Donc, c'est quand même quelque chose d'épeurant. Je dirais dépeurant et qu'on devrait tous porter une attention particulière à ça parce que c'est vraiment facile. On peut voir comment c'est facile de trouver ça. Ensuite, bon, bien sûr, ils nous donnent tous les fichiers et c'est même possible d'aller voir le code source de chacun des fichiers en cliquant sur View Code Source en haut. View Source, on peut le voir en Java ou en Smalley que je ne connais pas. Donc, ça, c'est ce que l'application a décompilé. On peut aussi partir à partir d'une string puis rechercher. Supposons que j'aurais un token, un hard-coded login que je pourrais vouloir voir où est-ce que ça passe pour voir qu'est-ce qu'il fait exactement comme opération. Donc, une mine d'or d'informations, c'est épeurant. Je ne savais pas que c'était aussi facile d'avoir toute cette information-là sur les applications mobiles. Je suis certain qu'une grosse majorité de développeurs d'applications mobiles ne sont même pas conscients de ça. La raison pourquoi qu'on a des hard-coded secrets puis des e-mails puis toutes sortes d'informations qu'on ne devrait pas nécessairement avoir qui se trouvent dans les fichiers sources. Bien sûr, quand on commence à développer la sécurité, on met toujours ça par la suite. Donc, deux outils à utiliser. Définitivement, une belle base pour trouver plusieurs autres angles. Je suis vraiment, vraiment fébrile à en apprendre davantage, à faire davantage de tests, à m'amuser davantage dans ces outils-là et faire d'autres vidéos sur le sujet. Si tu es nouveau sur la chaîne, en fait, le mercredi soir, 19h30, heure de Montréal, on fait un live où est-ce que tu es convié, où est-ce que tout le monde est convié. On passe sur un sujet, un outil de cybersécurité et on le découvre ensemble dans un format plus long, entre une heure et trois heures, dépendant des soirées. Et le vendredi, je fais une vidéo récapitulative comme celle-ci de 10-15 minutes de sorte à cimenter nos connaissances qu'on a apprises. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et appuyer sur la cloche de sorte à être avisé lors des prochains lives. Et je vais mettre aussi une carte en haut à droite de sorte à ce que, si tu veux réécouter le format plus long ou ce qu'on a découvert, APK Extractor et MOB SF, que tu puisses le faire de façon facile. Je vais aussi mettre les liens sous cette vidéo de sorte à l'accéder facilement. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre capsule sur la cybersécurité.